et bien salut à tous c'est ridefoufou j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo un peu spéciale parce qu'on va découvrir un produit donc un produit qui je pense que peut vous peut vous intéresser parce que c'est dans le monde du vélo c'est très intéressant donc ce produit est censé se trouver dans ce carton donc bon à part que je vais vous cacher mon adresse mais aucun destinataire enfin expéditaire donc j'espère que c'est ça sinon j'ai fait cette vidéo pour rien donc on va l'ouvrir et on va voir ce que ça donne donc il ya des bouchons de valve qui sont en train de balader partout d'accord alors ce produit c'est les nouvelles chambres à air de chez tubolito donc c'est quoi cette révolution regardez elles sont toutes petites elles sont rikiki bon c'est un mot qu'il est plus utilisé depuis 1800 je sais pas combien mais elles sont toutes petites et elles sont censées être deux à trois fois plus petites que des chambres à air classiques deux à trois fois plus résistantes et beaucoup plus légères parce que on peut voir que là on est sur du diamètre 27 5 pouces pour une section de pneus de 1,8 jusqu'à 2,4 et puis l'on est en valve schrader voilà en 42 mm et on a une chambre à air qui doit faire 82 grammes vous avez bien entendu 82 grammes c'est un peu révolutionnaire je vais vous chercher une boîte de mon ancienne chambre air donc voici la boîte de mon ancienne chambre air donc on peut voir mon c'est une maxi ça je suis pas sponsorisé ce maxi ça il disait rien par contre je vais pas vous cacher les tubolito c'est en partenariat avec eux ils m'en offrent quatre en échange d'une petite un petit peu un petit coup de pub je vais y arriver donc du coup vous voyez que sur mon ancienne mes anciens de chambre air toujours en 27 5 pouces on avait une section de 220 250 donc une section un peu plus grande pour les gros ce groupe ne par contre 306 grammes 306 grammes 82 grammes donc si ces chambres air respectent ce qu'elles nous ce que le fabricant nous nous disent et ben c'est une vraie révolution alors on va ouvrir tout ça normalement c'est juste enlever un élastique tout pourri donc ouais j'en ai par contre ils sont un peu radins ils auraient pu mettre des stickers des petits trucs comme ça ils m'ont mis les quatre et puis baston le carton est vide après hop bon moi j'en ai déjà quatre faut savoir qu'une chambre air comme ça c'est quand même une trentaine d'euros par contre c'est un peu c'est assez cher bon après c'est plus résistant hop il ya un petit joint ce niveau là en fait c'est du c'est une sorte de plastique ouais c'est une sorte de plastique après je vais pas étudier pour le sujet je découvre avec vous c'est une sorte de plastique et qui est censé être ultra résistant en tout cas ça paraît de trop s'allonger comme une chambre air après c'est une valve classique on est une balle là c'est une balle prestace et les fines voilà donc là sont dévissés rien on voit qu'il ya un petit joint au bout juste à ce niveau là après à voir attendez normalement j'ai une pompe dans le coin hop pompe between hop une pompe c'est une pompe que ce soit between ou autre c'est une pompe donc voilà donc gonfler ça donne à peu près ça j'ai l'impression que ça va me péter dans les mains parce que là j'ai pas gonflé bien fort j'ai l'impression que ça va éclater quoi bref apparemment c'est censé être résistant en pratique dh je sais pas si ça va être assez résistant par contre la valve a la tendance à vouloir partir sur le côté une fois gonflé donc je sais pas si ça va être bien avec les frictions de la jante contre la valve après c'est il faut essayer ouais donc ça qui sont ultra légère on passe de 300 grammes à 82 grammes donc ce qui est énorme donc je vais gagner je gagner 200 grammes sur le vélo ça fait 400 grammes en tout ça ça va être cool franchement si ça fonctionne bien ça peut être bien cool m 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 Donc là j'ai monté les chambres raires Et bien agréablement surpris Très facile de montage Puisque là j'ai mis les chambres raires Une fois après gonflées pour les insérer dans le pneu Quasiment impossible de pincer les chambres raires Parce que généralement quand vous mettez vos pneus avec vos chambres raires Vous avez un petit peu peur de pincer vos pneus Là c'est quasiment impossible Puisque ça reste en place, ça ne bouge pas Je suis monté en pression quand même assez fort Je suis monté jusqu'à 3 bar Pour le VTT c'est énorme Pourquoi 3 bar ? Parce que j'ai fait, pour faire claquer mes pneus Donc mes pneus ils ont claqué directement Je suis redescendu à 2 bar 5 Pour l'instant donc je vais sûrement redescendre à 2 bar 2 Ça dépend du type de terrain de la prochaine session Mais agréablement surpris Voilà donc on peut voir Voilà la petite valve Tubolito Voilà c'est monté Ça a bien claqué directement Voilà donc à l'arrière c'est pareil La petite valve orange Voilà Et puis voilà Et puis un petit comparatif Les chambres raires Tubolito La place qu'elles prennent Une chambres raires neuve de chez Schwab Voilà Et par exemple une chambres raires encore bonne Mais que j'ai déjà utilisée De chez Maxis Voilà un petit peu la différence de taille Qui est quand même énorme Donc là on a 82 grammes pour cette chambres raires On a 287 grammes pour cette chambres raires Et on a 306 grammes pour cette chambres raires Donc là ils ont fait fort Et si franchement Ça tient ses promesses Que c'est deux fois plus résistant Et que ça tient la route Même dans le temps Niveau longévité Qu'est-ce que ça va donner Et bah franchement C'est un super produit Super produit Peut-être un petit peu cher 35 euros la chambre raire C'est énorme Sachant que cette chambre raire là Coute 7,90 euros Et celle-là coûte 10 euros Donc voilà 35, 7, 10 Donc ça fait quand même un gros écart Par contre après Si c'est plus résistant Bah vous gagnerez Dans le long terme Voilà Donc pour l'instant C'est good Et puis bon Bah maintenant Il reste plus qu'à tester Let's go C'est l'autre C'est l'autre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501